Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Caesar, Rome vs. Gaulle, publié par GMT Games en 2020. Dans ce vidéo, je vais vous parler de ce que je n'ai pas aimé dans le jeu. Alors, la première chose que je dois dire, c'est une préférence personnelle, mais après tout, ça s'appelle ce que je n'ai pas aimé dans le jeu. Donc, si je mets ça un petit peu plus gros, là... Moi, peut-être parce que je suis masochiste, je ne sais pas trop, là... Il faudrait que je consulte, mais bref... Moi, j'aime les card-driven games où les événements de l'autre faction vont se produire quand on les joue. J'aime gérer une main de carte problématique, là... Là, ici, ce n'est pas si pire, là, je vais discarter une coupe de... Je vais me rendre compte que dans tout ce que j'ai pigé, je n'ai aucune carte gauloise, bon, on a une coupe, là... Mais, tu sais, comme Romain, avoir une carte comme ça, puis me dire, « Ah, style, quand je vais jouer cette carte-là, je vais avoir les deux points, par contre, ça, ça va... ça, ça va arriver. » Fait que c'est quoi le meilleur moment pour le faire? Moi, j'aime ça. C'est aussi, pour moi, une consolation potentielle quand vous avez une main de carte qui est un peu ordinaire. Fait que des fois, on va avoir une main de carte qui est un peu ordinaire, soit au niveau de la valeur des cartes, ou, tu sais, on n'a pas d'événements intéressants, par exemple. Bon, il y a différentes façons d'évaluer une main, dépendamment du jeu, là. Mais, dans les jeux où vos événements vont se produire quand c'est l'autre qui les a, bien, imaginez que vous avez une main comme Romain relativement horrible, avec beaucoup d'événements gaulois. Ça veut probablement dire, ou possiblement dire, que le gaulois, lui, a dans sa main beaucoup d'événements de Rom. Fait que vous avez ça quand même comme prix de consolation, ou comme espoir auquel vous accrochez, de dire « Asti, j'ai une main de bouette, mais peut-être que mon adversaire va jouer des événements qui vont m'aider. » Dans ce jeu-là, bien, c'est pas possible de s'accrocher à cet espoir-là, puis étant donné qu'on pige dans un deck commun, c'est plate à dire, mais si vous avez une main de cartes relativement poche, si vous pigez beaucoup de cartes de valeur 1, bien, malheureusement, c'est fort possible que votre adversaire, lui, ait beaucoup de cartes fortes, parce que les cartes poches, c'est vous autres qui les avez dans votre main. Puis je sais que ça peut s'équilibrer d'un tour à l'autre, puis à la limite, on peut rien y faire, parce que, bon, c'est le hasard, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « Ah, j'ai brassé de la marde pendant toute la game, des 1 et des 2, j'ai jamais réussi à rien faire. » Mais bon, je trouve que le fait, quand les événements, les événements de l'autre faction, les événements de votre faction, quand ça se produit, dépendamment dans quelle main il se trouve, je trouve que ça vient rajouter une couche, des fois, pour éponger ça. Fait que les chances que vous ayez uniquement des cartes poches, puis que votre adversaire n'ait pas de cartes de votre faction dans sa main, au final, ça, ça vient un petit peu équilibré. Mais là-dedans, c'est la valeur des cartes. Vous pourriez piger, là, j'ai pigé mes 8 cartes, je pourrais faire la somme de tous les action points de ces cartes-là, tour après tour après tour, puis comparer ça avec mon adversaire. Puis souvent, la personne qui va avoir eu le plus d'action points, ou en tout cas, si la marche est haute, entre la personne qui a eu le plus d'action points et la personne qui en a eu le moins, c'est fort possible que ce soit cette personne-là qui aille gagner. Parce qu'à un moment donné, c'est mathématique. Surtout quand vient le temps de placer des Control Markers ou des marqueurs d'influence dans ce jeu-là, ben, Chris, une carte de 1, vous en placez rien qu'un. Une carte de 3, vous en placez 3. Fait que si moi, j'arrive comme Romain, puis je suis tout content, là, puis je viens faire ça, là, puis le Gaulois arrive, lui, putain, mon colis, c'est une carte de 3, puis 1, 2, 3, puis là, moi, il me reste juste des cartes de 1, puis de 2, tu sais, ben, à un moment donné, j'ai de la misère à catcher up, là, c'est normal. On est réduit, là, à la valeur, vraiment, des cartes. Et puis là, je n'ai qu'une autre chose que je n'ai pas aimée, mais c'est assez grave. Fait que, tu sais, en quantité de choses que je n'ai pas aimées, ce n'est pas beaucoup, mais le poids de ces choses-là, c'est une autre affaire. Alors, je vous annonce que je n'ai jamais gagné comme Romain, et je ne me suis jamais fait battre par un Romain. Alors, à la limite, le défi est lancé, la vie aux intéressés, peut-être, là, mais, puis vous pouvez aller voir sur BoardGameGeek, il y a quelques threads sur le sujet, d'ardents défenseurs du jeu qui disent que c'est équilibré, d'autres, plus nombreux, je crois, qui affirment qu'il y a un petit biais favorable envers le Gaulois, mais, hostie que c'est de l'ouvrage quand on joue Rom et César. Puis c'est très paradoxal, parce qu'évidemment, César est extrêmement puissant, c'est un stod, tu sais, là, vous allez faire des manœuvres avec César, puis vous allez écraser à gauche, puis à droite, mais écraser n'est pas nécessairement le but dans ce jeu-là. C'est certain que César, accompagné de plusieurs légions, est capable de faire la barbe, c'est le cas de le dire, à n'importe quelle tribu gauloise, OK? Mais pendant que vous courez avec César d'un bout à l'autre de la map, il ne faut pas oublier, là, il faut garder l'objectif en tête qu'il n'est pas une victoire. Bon, j'en ai parlé brièvement, 6 tours, on vise au niveau de la gouvernance, le fameux 7-8, c'est le résultat probable que vous allez pogner, et là, moi, je vois ça comme un battement de cœur, vous ne pouvez pas vous permettre de skipper un battement, là. Si vous arrivez à un tour, oups, j'ai échappé la Celtica, puis dans ce tour-là, j'ai juste eu 5 points de gouvernance, puis j'ai fait 0 VP, et Chris, c'est quasiment déjà le temps de serrer le jeu, là, c'est à ce point, la pression sur César est à ce point-là, là, parce que considérer 6 tours, 1 VP par tour, bien, il y en a qui vont dire, Chris, j'ai la moitié du chemin de fait, OK, voyons voir c'est quoi l'autre moitié. Un point pour ça, ici, qui est aussi facile, qui est à la limite une petite distraction, le fun, qu'on va régler souvent dès le premier tour, on va laisser justement un legate comme ça, ça va nous coûter peut-être, mettons, là, 2, 3, 4 action points en moyenne, là, tu sais, pour d'abord bouger ici, après ça faire peut-être 2 sièges, 3 si vous n'êtes pas chanceux, puis vous allez vous débarrasser de ça pour un VP. Ça, ça va bien. 4 tribus éliminées, je vous dirais que ça va bien. 8, ça commence à être pas mal. 8, là, ça veut dire que c'est un beat, là, sur 6 tours, là, ça veut dire qu'il y a des tours que vous éliminez 2 tribus. C'est quand même pas mal, même avec le tout puissant César, vous devez d'abord couroyer ces tribus-là, comme dans l'exemple que j'ai donné, mais des fois, il faut faire un bout de chemin, puis n'oubliez pas, le César, aussi puissant soit-il, peut être activé maximum une fois par carte. Si vous avez 3 points sur la carte, vous ne pouvez pas activer César 3 fois. C'est maximum une fois par, je pense qu'ils appellent ça un action round, ou peu importe, là, on active César maximum une fois par carte. Ça fait qu'il doit d'abord se rendre, puis après ça, il va y avoir 5 points de mouvement, mais ça coûte 3 points de mouvement pour faire un siège. Ça fait que 3 points de mouvement pour faire un siège, vous allez faire un siège, encore là, une fois par carte, puis là, vous brassez sur cette fameuse table-là, puis, tu sais, généralement, ça ne va pas se régler du premier coup, là. Ça fait que vous allez peut-être devoir faire 2 sièges, mettons, par ville. Ça fait qu'une carte pour le bouger, 2 cartes pour faire un siège, peut-être une autre carte pour le bouger, si vous êtes chanceux, puis il y en a une autre de proche, 2 autres cartes pour faire un siège. Ça fait que réussir à éliminer 2 tribus dans un tour, c'est quand même tough. OK, vous devez faire autre chose aussi, là. Ça fait que quand vous avez une carte de 1, tout ce que vous faites, c'est que vous faites un siège, par exemple, avec César. Après ça, si le Gaulois joue une carte de 3, puis place des marqueurs d'influence, à un moment donné, vous allez dire, « Hey, hey, wow, ostie, là, je suis en train de perdre la domination de Celtica. » Ça, vous ne pouvez pas vous permettre ça. vous devez dominer une des deux systématiquement à la fin de chaque tour. Fait que, tu sais, comme je dis, vous allez peut-être avoir un VP, bon, 2 si vous êtes mardeux par rapport à ça, mais mettez que vous en avez 2, pareil, là. OK, c'est correct. Fait que vous avez 2 VP ici, vous avez 3 VP avec la passe de César. Il vous en manque rien que 3. Bien là, je vous annonce que 12 tribus. J'ai rarement vu ça. Là, ça, il faut vraiment maintenir un beat de 2 tribus par tour, puis encore là, sans jamais skipper un battement de cœur. Ça, c'est tough en crise. Fait que, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste les fucking expéditions qui sont ici. Le problème avec ces expéditions-là, c'est que c'est 2 points ou rien. Fait que, je vais revenir sur ces règlements-là, le temps qu'à avoir une vidéo pour dire ce que je n'ai pas aimé. On va parler des expéditions plus en détail pour que vous soyez à même d'apprécier comment tough que ça peut être. Mais tout ça pour dire que chacune de ces expéditions-là, vous devez dégommer ces 2 marqueurs gaulois-là et ce n'est pas 1 VP par marqueur. C'est une petite différence subtile, mais ce n'est pas 1 VP par marqueur. Vous recevez 2 VP si vous décrissez les 2. Alors, il n'y a pas d'histoire d'aller juste se saucer une petite orteil ici puis d'enlever ce marqueur-là puis après ça de revenir pour aller chercher le dernier VP que vous aviez besoin. Ça, c'est indivisible. Ça, c'est 2 VP ou 0. Vous prenez ça, vous crissez ça ici ou sinon, vous vous en passez si vous n'avez pas réussi à venir dégommer les 2. mon point ici, c'est que même si vous arrivez avec 9 VP, vous êtes allé chercher vos 6 VP ici, 7, 8, 9, vous devez quand même faire les 2 expéditions pour aller chercher les 2 autres VP restants. Ou vous devez éliminer, la seule exception à ça, c'est si jamais vous réussissez à éliminer 12 tribus, ce qui est tough en sacrament, plus la passe de César, bien là, à ce moment-là, oui, vous êtes quitte de faire une seule expédition. Est-ce possible que vous scoriez 9 ou 10 points de gouvernance et que vous alliez chercher 2 VP pendant un tour? Selon moi, si vous faites ça, vous jouez contre un Gaulois inexpérimenté ou qui dort au gaz, comme on dit en bon québécois. Si César est capable de dominer ces 2 régions-là, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. Le Gaulois ne fait pas sa job ou le Gaulois ne sait pas jouer. Je vais aller aussi loin que ça. Comment tough que ça peut être ces calistes d'expédition-là? D'abord, il faut se rendre. C'est loin en tabarnak. Fait que Rome est ici. Fait qu'au tour 1, c'est sûr qu'on oublie ça. César est loin. Fait que là, je vais vous faire un petit fast-forward. Je vais vous expliquer ce qui va se passer, mais au fil du temps, woups. À mesure que la game avance, vous allez, presque pas subtilement, comme Romain, vous allez ajouter des marqueurs de contrôle par la nature, puis vous allez finir par vous rendre à différentes places. Mais quand arrive le début du tour, c'est un peu le principe qu'un de mes amis a déjà appelé le principe du cordon de balayeuse, le cordon d'aspirateur. quand on tire dessus, le cordon revient. Fait que César peut partir de Rome, puis il peut s'amener complètement jusqu'ici. Il peut aller au bout de ses frontières. Fait que là, déjà là, c'est pas pire parce que vous commencez le tour à proximité. Correct. Mais là, vous allez devoir pader ce qui vous reste à pader pour être safe. On y revient. Mais là, vous allez devoir arriver ici, arriver là. Bon, qu'est-ce qui arrive une fois qu'on est là? Bon, ça, c'est pointillé. Fait que ça coûte deux points de mouvement pour traverser ça. OK. Il y a une petite chance d'être perdu en mer si on veut. Pas nécessairement. Mais ça, vous allez brasser le dé probablement dans la game que vous allez le plus chier dans vos culottes. Parce que si vous pognez un à cinq, c'est correct. Mais si vous pognez six, vous venez dépenser les deux points de mouvement puis ça donne rien. Vous êtes obligé de revenir ici. Alors, vous pouvez vous réessayer mais vous allez rebrasser encore. Admettons, bon, vous allez être chanceux la majorité du temps. Ça va marcher. Fait que deux points de mouvement pour arriver ici. En mettant le pied ici, ces joyeux lurons de britons qui sont ici vont lancer deux dés. Puis si la somme des deux dés est plus grande ou égale que la force de la stack de César, ils vous attaquent avec une force de sept. Puis ça, c'est une attaque totalement gratuite qui est designée uniquement pour vous faire chier. Ils vont rouler sur la table 7 à 8 pour vous faire perdre des steps et vous amocher. Vous autres, vous ne pouvez que, à la limite, le nombre de hits que César va brasser, le nombre de step loss que César va infliger à ce moment-là, c'est à la limite complètement irrelevant. vous n'êtes que des victimes là-dedans et vous ne pouvez pas éliminer ou maganer ou affaiblir cette armée-là d'aucune façon. Si vous vous faites attaquer, peu importe c'est quoi le résultat, votre déplacement est terminé. Mais qu'il soit terminé ou non, ça vous a coûté deux points de mouvement pour venir ici. Bon, si vous êtes chanceux et que vous ne vous faites pas attaquer, là, vous allez pouvoir dépenser deux points de mouvement pour venir enlever ce marqueur-là. Là, vous en avez un de fait. Dans une carte subséquente, vous allez dépenser un, vous allez vous en venir ici, possibilité d'être attaqué encore. Et si vous avez déjà été attaqué avant, les chances sont que vous avez été amochés, les chances sont que la force des Légions qui sont avec César est plus basse et donc les Britons ont encore plus de chances de vous attaquer. Et je répète, dès qu'ils réussissent à vous attaquer, ça met un terme au mouvement. C'est particulièrement chiant ici. Parce que là, vous venez de dépenser seulement un point de mouvement, alors de mettre un terme au mouvement veut dire que les cinq beaux points de mouvement de César, on oublie ça et ça va à la prochaine carte. Ça va vous coûter deux points de mouvement pour venir enlever ça et là, le 2 VP est en banque. Mais les chances sont que vous voulez revenir. OK? Parce qu'il est peut-être encore tôt dans le tour et là, vous voulez revenir parce que là, en tout cas, on y revient, mais je veux dire, le Gaulois est en train de faire la fête. Et là, le problème, c'est que sur le chemin du retour, vous pouvez vous faire attaquer ici aussi à moins que vous ayez mis un de vos propres marqueurs ici ou que vous ayez laissé une unité derrière. Mais laisser une unité derrière, des fois, ça fait mal au cœur parce que cette unité-là ne se trouvera plus avec César pour déterminer si oui ou non les Britons vont vous attaquer avec leur jet 2D6. Mais en même temps, mettre un marqueur d'influence, un autre point précieux d'une carte pour faire ça. Ce n'est pas plus facile qu'ici, en Germania. Bon, on n'a pas ce jet de dé là, mais c'est quand même une connexion difficile pour vous rendre là. Les Sugambri qui sont là n'ont pas plus de chances de vous attaquer. C'est toujours 2D6 plus grand ou égal à la force, mais ils ont une valeur de 9 de force, donc ils vont rouler sur cette colonne-là plutôt que sur cette colonne-là. En combat, ce n'est pas si pire. Vous pouvez utiliser les rerolls de César. Eux autres n'ont pas de rerolls. Fait que, tu sais, vos rerolls vont être consacrés à relancer leur gros dé pour espérer qu'ils finissent par pogner un petit résultat. Mais à moins que vous soyez quand même pas mal chieux, c'est fort possible qu'ils vont vous faire perdre au moins une step de Légion dans tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est le pire. Ce qui est le pire, c'est que là, n'oubliez pas, le Whack-A-Mole. Alors là, il y a des tribus, je prends n'importe qui juste pour vous montrer un exemple. Mais c'est que là, il y a des tribus gauloises alentour. Alors le Gaulois n'est pas inactif pendant ce temps-là. Fait que là, si le moindrement qui traîne des tribus gauloises proches d'ici, vous pouvez être sûr que le Gaulois va venir vous faire chier. Il va venir essayer. On n'a pas vu les règles de ce play, mais vous aurez compris que si César est creux ici, puis là, il y a des poignées d'autres tribus, puis là, il y a des tribus gauloises qui sont ici puis qui font la fête. Mais à un moment donné, si César n'est pas capable de tracer, il y a des légions qui vont perdre des steps encore. Une légion va perdre une step à la fin de chaque carte de César quand il n'est pas capable de tracer son supply. Et là, pire que ça, ces unités, ces tribus gauloises-là, des fois, vont venir enlever vos marqueurs de contrôle, vont venir placer des marqueurs de contrôle gaulois, là, tu sais, puis il n'y a à peu près personne pour s'opposer à eux autres. Ce qu'on va faire typiquement, on va essayer d'amener une grosse stack avec César, puis on va laisser un pauvre legate en arrière, là, avec genre deux légions, là. Un legate avec deux légions, là, c'est ordinaire, là, ce legate-là contre les bellovacis, là, c'est un fight quand même assez tight, là. Alors, les bellovacis ont six de force, ce legate-là avec ces deux légions a juste quatre de force. Oui, les légions ont un minimum de six, parce que chacun de leur dé est égal à trois, ce qui n'est pas le cas du bellovacis. Là, je suis chanceux, j'ai Labienus qui est un bon legate, qui a deux de valeur de re-roll, mais il y en a des pas mal plus poches, comme notre ami Brutus qu'on avait l'autre fois, là, qui a juste un de valeur Alors, tu sais, Brutus contre bellovacis, là, puis dépendamment de la configuration, peut-être, peut-être que le gaulois va être capable, le gaulois est toujours capable de charrier deux tribus en même temps, même quand il n'y a pas de leader. Alors, peut-être que le gaulois va être capable de venir vous ramasser avec dix de force, là. Fait que mon point, c'est que ça coûte cher ces hostiles d'expédition-là, c'est loin, c'est tough, on sort de là à mocher. Pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier que, tu sais, l'heure-là, je n'arrête pas de tourner puis on va quand même être évalué à la fin du tour pour savoir si on a fait assez de points de gouvernance. Fait que d'habitude, on va prendre, tu sais, peut-être les deux, trois premiers tours pour vraiment établir, là, des marqueurs d'influence puis, tu sais, être assez safe au niveau de domination, s'avancer aussi le plus proche possible de ces places-là. Puis après ça, on va essayer d'être Rambo, là, tu sais, puis à un moment donné, quand le tour arrive, prête, pas prête, si j'envoie César avec un paquet de Légions puis Let's Go, on y va, là. Puis on essaye d'éclairer ça rapidement, ce qui est quand même tough. Fait que c'est très difficile, ces expéditions-là. Puis comme je disais, on ne peut pas le faire au début de la game, mais le problème, c'est que plus on attend, plus il y a de tribus gauloises sur la map, plus il y a de tribus gauloises sur la map, plus le gaulois a de la flexibilité pour nous faire chier. Fait que non, vraiment, c'est tough. C'est un beau défi. J'aime les défis. Puis, bon, si vous lisez, là, les... ceux qui font l'avocat du diable, peut-être, puis qui disent, non, non, le jeu est équilibré. T'sais, j'ai déjà vu quelqu'un, là, qui dit, oh oui, ça se fait, là, de gagner avec César. Voici, là. Puis t'as un hostie de recettes, là. T'as un hostie de recettes, là. Fais ci, fais ça, attention à ci, attention à ça, les cartes-là utilisent, là, dans ce contexte-là. T'sais, Christ, tandis que c'est comme le contre-argument, la stratégie gauloise, par exemple, c'est comme, fais juste popper tes tribus, t'sais, puis mets des marqueurs d'influence. Fait que, je le sais que ça se fait, de gagner avec César. C'est possible. Est-ce que, entre deux joueurs expérimentés, c'est 50-50? Ça, je suis loin d'être convaincu, par exemple. Ce que j'ai déjà dit, aussi, là, publiquement, c'est que, je pense que le gaulois, peut survivre à une mauvaise main. Mais je suis pas convaincu que Rome peut survivre à une mauvaise main. T'sais, donner une main aux gaulois avec, genre, 5 quarts de 1, là, puis des astuces, d'événements de merde, puis tout ça, puis je pense que le gaulois peut survivre. Donner la même chose à Rome, je suis pas convaincu qu'ils vont pouvoir survivre. Parce que la pression est sur Rome. C'est Rome qui a la pression d'avoir assez de points de gouvernance, puis de se répandre suffisamment. Alors, à un moment donné, là, quand on pige notre main de cartes, on se dit, si t'y en que des cartes de 1, puis de 2, puis de la merde en plus, bien là, on commence à checker nos marqueurs d'influence sur le board, puis on est là, Chris, je vais-tu réussir à garder ma domination? Puis, cette fois-là, vous avez la main de merde, c'est peut-être la fois que vous aviez prévu d'aller faire votre expédition. Alors, oh, oh, changement de plan, on reste à la maison, là. Puis, à un moment donné, quand les leaders commencent à apparaître, c'est tough. Au tour 5, vous avez 2 légions de plus, ça fait du bien en Chris, mais rendu là, peut-être que vos légions sont amochées aussi parce que je pense que vous recevez 2 replacements par tour. Alors, à chaque tour, si jamais vous avez plus que 2 pertes de légions, vous allez commencer à traîner de la patte un petit peu, vous ne serez pas capable de tout remplacer. C'est sûr, si vous arrivez là avec 12 points de force de légions, là, il n'y a à peu près aucune chance que les britons ou les sugambris vous attaquent. Mais si vous avez 12 points de force commis ici pendant à peu près 4 cartes, c'est-à-dire la moitié d'un tour, bien, qui qui reste en arrière? Encore là, le pauvre Brutus avec 4 légions. Chris, c'est tough. Fait que d'habitude, on laisse peut-être 6 points de force à Brutus, 8 points de force si c'est machin chouette, le Labienus ou un autre qui est un petit peu plus potable. Je répète que le chiffre en haut à droite, c'est le nombre de légions que cette personne-là peut charrier. Fait que sont moins mobiles les légates, sont moins mobiles que César, peuvent traîner moins de monde, sont moins forts en combat, donc sont plus vulnérables. Fait que, bon, ceci étant dit, c'est plus pour vous mettre en garde si vous jouez contre un débutant, essayez que le joueur expérimenté joue César au moins, ça va lui donner un petit edge. Fait que, je ne dis pas, il n'y a pas moyen de m'écrire dans les commentaires. Asti, tu ne sais pas quoi, la dernière pleine lune en 2021, j'ai gagné avec César, je le sais que ça se peut. Ok? Mais, je pense que c'est difficile. Puis, l'autre affaire que je n'ai pas parlé aussi, mais, encore là, ça arrive tout le temps, on dirait, au pire moment possible. Je trouve qu'il y a des jets de dés, comme improbables, mais qui font chier en crise quand ils arrivent. Ça, ça en est un ici, les fameuses Storms at sea, où est-ce que, tu sais, tu as une chance sur six. Évidemment, ça peut arriver quand tu essaies de traverser. mais tu as aussi le truc de placer César. En fait, c'est écrit ici, je pense. C'est ça. Au début de chaque tour, à part le premier, avant de déployer César avec le cordon d'aspirateur puis de l'envoyer le plus loin possible au bout de votre affaire, vous allez lancer un dé sur un jet de un César et comme retarder à Rome. Ça veut dire qu'il va arriver en jeu seulement à votre deuxième carte. Et mine de rien, de perdre une carte puis de ne pas avoir César sur le jeu pendant une carte, ça permet aux Gaulois des fois de se positionner puis ça, ça peut arriver seulement une fois par game, mais n'empêche, on dirait que ça arrive toujours au pire moment. Avec cinq tours, mettons, où ça peut arriver, les chances sont assez bonnes que vous la pogniez cette fameuse fois-là à un moment donné. Puis l'autre affaire aussi qui n'aide pas, je conclue là-dessus pour vrai, je répète, des fois vous allez essayer de basher des tribus puis elles vont se soumettre soit parce que vous allez avoir un résultat particulièrement chieux sur la table de siège quand vous pogniez le S ici, que vous le vouliez ou non, la tribu se soumet à César ou des fois, il faut quasiment faire attention parce que dès que vous attaquez avec un ratio de 3 pour 1 ou dès que vous faites un siège avec un ratio de 3 pour 1, la tribu se soumet. Fait que des fois, c'est pas intentionnel, on essaie d'amener beaucoup de force puis tout ça, mais des fois, il faut jouer un jeu un peu où on calcule les chiffres pour qu'on dit je vais être assez fort mais en même temps pas trop pour pas que la tribu prenne peur et se soumette parce que je répète que dans ce temps-là, elle ne compte pas sur les tribus éliminées. Fait que ne soyez pas décrissés de ça, ne soyez pas découragés de ça parce que là, on va passer aux prochains vidéos ce que j'aime dans le jeu puis vous allez voir que, en tout cas, spoiler alert, mais ça compense amplement pour ce que je n'aime pas dans le jeu. Je jouerais n'importe quand même si je jouais ROM. J'aime beaucoup ce jeu-là puis je vais vous expliquer pourquoi dans le prochain vidéo. À plus!